Binge Audio Attention, cet épisode contient des événements qui peuvent être choquants par leur violence. Oui, oui, on l'a tuée, on l'a tirée dessus, tout à fait, morte sur le coup. Et elle a été tuée par l'armée française. Tuer une bique, ce n'est pas... Il n'y a rien. Je suis dans l'après, sans mon père, avec ce bout d'interview qui doit me rapprocher de Safia. Cet échange, je l'ai réécouté un an plus tard, le temps de guérir un peu. En croisant les noms du village de mon père, Jenan, et Saint-Auban, là où mon père s'est arrêté en France, dans les Alpes-Maritimes, je découvre l'existence d'un livre écrit par un certain Ali Mekhi, un travailleur social et un chercheur sur l'immigration cabile. Il y parle d'un massacre qui aurait eu lieu à Jenan en 1956, l'année où Safia serait morte, selon mon père. Mon sang se glace quand dans un paragraphe, je lis ces mots parlant d'un vieux cabile immigré qui s'est confié à Mekhi. Les militaires m'ont sorti dehors en me poussant très fort. Ils ont aligné les hommes et j'entendis cette phrase que je garderai toujours en mémoire. Les femmes qui nous plaisent, on les baise. Les hommes qui ne nous plaisent pas, on les tue. Mon père ne m'a jamais parlé d'un tel événement qui aurait fait 76 victimes, dont une femme, dans une opération de représailles. Rencontrer Ali Mekhi me semble être le chemin à suivre pour avancer dans mes recherches. Est-ce que cette femme était Safia ? Peut-être avait-il d'autres informations. Je fais le trajet inverse de celui de mon père, en train vers le sud de la France pour rencontrer Ali, à Toulon. C'est quoi cette farde ? C'est quoi cette farde qui est super bien rangée ? Ça c'est mes archives, une partie. Ça c'était quand je... J'ai compulsé un certain nombre de documents qui... Voilà, c'est ceux-là. Donc j'avais établi des listes. Cette rencontre m'aide à rôtisser les fils de la mémoire. À comprendre les trajets des hommes, leur arrachement mélancolique à la terre natale, et le sort des femmes comme Safia, qui devaient rester au village. À table, Ali prend le temps de dérouler son récit, qui se durcit, et aborde les circonstances difficiles du massacre. Comment vous avez été au courant de cette histoire ? Sur le marché à Saint-Auban. Sur le marché à Saint-Auban, il y a un gars qui n'habite pas... Cheminique habite à Tacriette, en bas. Qui a l'épicerie de Tacriette. Il arrive vers moi, on était au marché, donc je faisais le marché, et il arrive en colère, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Mais il me dit, ne crois pas que les Français, ils ont fait du bien en Algérie. Ils ont tué du monde, il y avait 80 personnes qui ont été tuées. Il avait quel âge ? Il était âgé ? Il avait au minimum 75 ans, mais il a vécu puisqu'il y était. Il m'a dit... Et alors il commence à me raconter, puis je lui ai dit, bon, j'avais pas le temps, je faisais mon marché, je viens à la maison et tu me racontes. Et en fait, on parle du silence, mais personne ne... On n'a pas beaucoup parlé de ça, avec les immigrés. Les immigrés n'en parlaient pas. Pourquoi ? Je pense que c'était une affaire politique, une très, très grande injustice sur laquelle ils se taisaient. Ils se taisaient, et je pense que c'est quelque chose aussi... Ils en ont souffert. Quand on souffre, on se tait. Donc je pense que c'est lié à... à quelque chose de... qu'ils leur ont fait mal. Perdre un frère, perdre les parents. On le tait. On le tait par pudeur, par peur, par... Voilà. Et puis... Le silence, il y a plusieurs aspects sur le silence. Comme sur la guerre d'Algérie, comme... Je pense qu'il y a la souffrance dont on ne parle pas. Je pense que pour parler, il faut des oreilles. Il faut que quelqu'un écoute. à qui ils vont parler. À qui ils vont parler... C'est super important, là, ce que tu dis. Le fait qu'il faut des oreilles. Il faut des oreilles qui entendent. Oui. Qui écoutent. Et ça... Et ça, c'est plus une construction, quoi. Il faut les trouver, ces oreilles-là. On prend rendez-vous, et il m'explique qu'il y a eu 80 morts dans son village, et qu'il en est troublé parce qu'ils ont tué son collègue devant, sous ses yeux, parce qu'il ouvrait sa gueule. Et de Takriyat, tu vois aussi, Takriyat, c'est au niveau de la route nationale qui va à Bougie. Donc, c'est là. Ils sont remontés jusqu'au dernier village. Ce que je fais là, je crois, je ne sais pas. D'ailleurs, moi, j'ai appelé ça le massacre de Djennan, mais c'est le massacre du nom de ce village qui est le plus élevé. C'est Haïtsoula. Voilà, c'est Haïtsoula. Pourquoi tu l'as appelé le massacre de Djennan, alors ? Parce que ceux qui m'ont raconté le plus, ce sont des gens de Djennan. Parce qu'ils se sont arrêtés à l'école de Djennan, et ils ont tué pas mal de gens. À Djennan ? À Djennan. Mais tout en montant, il y a eu des meurtres. Et j'ai enquêté à la suite de ça à Saint-Oman, auprès des plus âgés, et tout le monde a eu un cousin, un frère qui est tombé sous les balles de l'armée. Et ils ont tué. et puis les témoignages qu'il y avait, c'était arbitraire. Il y a eu des viols aussi. Alors moi, j'ai ce témoignage de ce gars qui a entendu celui dont la gueule ne me revient pas. Je le tue, ou je lui prends sa femme, je la nique. Il me dit ça, mais comme ça. Cette histoire de tuerie me hante. Les nouvelles révélations de Mekki me permettent de localiser des rescapés de l'époque qui vivent aujourd'hui à Alger. Les lieux dont parle Mekki se sont vidés après ce trauma. Ces villages sont tous très proches, comme dans un mouchoir de poche. Ils sont situés au nord de l'Algérie, sur la rive gauche de la Soumam, et le vert sans sud du mont Akfadou. Les cabiles se sont exilés en France, en Tunisie ou à Alger. Peut-être ont-ils une clé, une pièce, un élément qui me fera avancer. Aligani est de l'autre côté de la Méditerranée. A force de fouiller les recoins de quelques conversations Facebook qui évoquent le massacre, son nom est apparu dans les commentaires. Aligani a perdu son âme d'enfant ce 23 mai 1956. Il avait 8 ans. Sa mémoire est marquée à jamais au fer rouge. Ses propos convergent avec ceux de Mekki. Cette année-là, écrit-il, je me souviens très bien de cette pénible journée. Cela a commencé vers 4 heures du matin. Comme je vous ai dit, j'habitais à Agni. C'est un village qui est au pied de la montagne. Donc, les militaires sont montés de Tachariz. Ils sont passés par Bommelède. À 4 heures du matin, on a commencé à entendre les coups de feu. C'est-à-dire, ils ont tiré et ils ont commencé à tirer pour maintenir les gens chez eux, pour ne pas qu'ils se sauvent. Après, ils sont arrivés au village et ma maman à moi, comme j'ai deux oncles à la maison, il est terroriste, comme on s'appelle, un terroriste, un fédé, un fédé, un fédé, il est sur le point de rejoindre le Mekki. Donc, quand ils sont rentrés, quand ils sont rentrés, ils les ont fait sortir de la maison, comme ils ont fait sortir tous les autres. Ils les ont tués. Donc, ce massacre-là, il a eu lieu sur une dénonciation. On va se mettre d'accord. Donc, il y a un traître dans le village qui les a dénoncés. Voilà. Donc, ils ont commencé à 4h du matin et ils sont partis à 4h du soir. Ma mère, elle n'a pas pu se porter, elle s'est cachée dans une chambre, comme on l'appelle en cabine, Tejana. Elle n'a pas voulu assister, quoi. Donc, à 4h du matin, de les contéiser et ils ont terminé de le massacrer. on est sortis pour voir. Et on a trouvé tous les corps allongés dans le village. Donc, les deux oncles les ont tués de tuer les autres équipifs. C'est-à-dire... Donc, dans l'autre famille, on a eu 5 morts. Et je tiens à s'il y a que c'est les Sénégalais qui ont fait le massacre. C'est la première fois qu'on voyait des hommes noirs. Il y avait un vieux aussi qui l'ont tué avec une grenade et le sang qui s'en contient à giclés. Il était dans le mur jusqu'à l'indépendance. Ils les ont enterrés le jour même. Vous vous rendez compte à 4h du soir quand ils les ont tous tués. Donc, ils les ont rassemblés à la mosquée et ils les ont enterrés le jour même. Ils les ont enterrés avec leurs vêtements. Voilà. C'était une liste il y avait une liste de gens à ne pas tuer. Il y a aussi des règlements de comptes parce que bon c'est de la jalousie. Je vous l'ai dit ils ont tué des gens qui n'ont même pas pris des armes. C'est des simples civils. J'ai deux oncles. Ah bon. Ils ont le même prénom. Ganyama. Les deux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de soldats ? Ils ont téléphoné à leurs supérieurs pour qu'ils leur disent qui c'est qu'ils vont tuer. Est-ce qu'ils vont tuer le vieux ou le jeune ? On leur a dit de tuer le jeune. Et le vieux l'a vécu jusqu'en 1954. Et le bon père qui est assis d'un côté de moi, il s'est sauvé avant. Ils ont tué ses trois frères et son neveu. Je pense que le responsable des officiers c'est des Européens. C'est des Français, quoi. L'ampleur de la répression en 1956 a été consignée dans un livre écrit par un couple de journalistes et d'activistes anticolonialistes Denise et Robert Barat. Le massacre du 23 mai y est également recensé. accompagné d'une lettre poignante écrite par un Algérien quelques mois après la tuerie. Maintenant, je vais te parler du massacre qui a le plus endeuillé notre région. Les militaires avaient encerclé un beau matin trois villages très voisins. Ils avaient ce jour-là pour mission de tuer sans discernement. À cette heure matinale, les villageois étaient encore au lit. Les soldats s'en chargèrent alors d'une sinistre façon. On frappe à la porte et celui qui ouvre reçoit une balle explosive en plein front. Sinon, on défonce la porte et il la reçoit dans le lit. Nous combattons en Algérie une rébellion qui dure. La France poursuit courageusement l'effort nécessaire pour la vague. Les plus endurcis par ces spectacles macabres en furent effrayés. Ils pataugeaient dans d'interminables mards de sang. Ils sentaient leur force les abandonner. Leurs genoux fléchirent sous leur poids. Ils étaient blêmes et demeurèrent un long moment muet, indécis, incapables de faire quoi que ce soit. les yeux agarres et regardèrent les corps étendus, ça et là, les crânes littéralement déchiquetés. Les gens de notre région en témoignent encore avec horreur. Quelques-uns sont demeurés longtemps obsédés par cette tuerie. Il est clair que le progrès, l'unité, le prestige du peuple français sont en cause Je ne voudrais tout de même pas terminer ce récit sans te signaler deux faits survenus au cours de ce massacre qui dépassent les bandes de la sauvagerie pour des hommes civilisés. Une victime d'une famille fort honorable avait été mutilée avant de recevoir comme tous les autres sa balle explosive sur le front. On lui coupa la main droite sous prétexte que c'est cette même main qui a distribué un jour de la viande au filaga. C'est grasement total des rebelles Je vais te rapporter un dialogue poignant et tragique par son dénouement. Un vieillard voyant son fils unique placé contre le mur demanda au militaire « Tu vas le tuer ? » « Oui » répondit-il cyniquement « Alors tue-moi avec lui. » « Mais tu es vieux ? » « Aucune importance. Tu tues mon fils, mon soutien. Je veux mourir aussi. » « Je te dis que tu es trop vieux. » « Et moi je te dis que je veux mourir avec mon fils. » « Alors mets-toi là, contre le mur. » Sans hésiter, le vieux ôta son burnous et alla se placer à côté de son fils. Sans aucune pitié, sans aucun frémissement de cœur, sans remords même, le militaire les abattit froidement d'une rafale de mitraillettes. Les deux hommes tombèrent. Ils sont morts. Tout peut l'être et je le crois en faveur de la France quand les Algériens pourront exprimer leur volonté en toute liberté, dignité et sécurité. Un vieillard fut abattu au seuil de la porte de sa chambre, sa carte d'ancien combattant et une décoration entre les mains. Il s'agit d'un sergent-chef en retraite qui a passé vingt années de sa vie dans les rangs de l'armée française. De plus, il a été blessé durant la guerre de XIV. Le couple Barra dresse dans ce livre blanc de la répression une carte sans concession des violences d'État en Algérie. Si de tels actes ont été commis par l'armée française, des traces, même laconiques, existent dans les journaux de marche et opération de l'époque au service historique de la défense à Vincennes. Mais par où commencer ? C'est vertigineux. C'est le début d'une longue recherche. Mais là, on est en plein dedans, 56-60. Enfin, on est en plein dedans. C'est quand même une grande période. ça correspond. Mais... Et puis, on se rend à la rébellion de l'AIA 3. Licension et purge en l'AIA 3. Parce qu'en fait, l'armée française aussi avait fait des... comment dire ? Une campagne de désinformation, d'intoxication, en fait, au sein des unités FLN pour mettre le doute en fait sur de certains effectifs du FLN. Donc, en gros, c'était l'idée que les nuits de l'époque puissent se tuer de l'intérieur. Absolument. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est détaillé. C'est des documents qui ont été récupérés à l'époque dans les postes de commandement FLN par les français. C'est comme chercher Safia dans la forêt d'Akfadou, sans carte ni moussole. Une fois en possession des précieuses boîtes scellées par un ruban, je plonge dans les cahiers jaunis, je tourne délicatement les pages usées d'une dizaine de cartons, je perds un peu espoir ne trouvant rien. Dans ma tête, tout explose. J'ai peur de me perdre dans cette histoire dense et compliquée à cause des amnésies, des mémoires sélectives et des exactions étouffées, comme si les faits avaient été disséqués et disséminés entre l'Algérie et la France. J'ai l'impression de m'atteler à la résolution d'un puzzle macabre. À force d'ouvrir les boîtes et de tourner les cahiers abîmés, c'est enfin là, noir sur blanc. J'ai même du mal à y croire. À la date du 23 mai 56, le massacre apparaît bel et bien. Les faits sont relatés par le commandant du bataillon. Ils font état de l'encerclement de deux villages, Aïtsoula et Tazrout, par trois compagnies, avec un renfort de l'aviation, lors d'une opération menée du petit matin jusqu'en fin d'après-midi. Il est question de la mort d'un tirailleur sénégalais et d'échanges de coups de feu. Mais le rapport ne mentionne pas les civils ni le nombre exact de tués. Il y fait mention, froidement, d'un village détruit à 11h, de 39 félagas tués et d'un retour d'opération à 16h. C'est froid, c'est clinique et laconique. Mais surtout, je découvre que ce jour-là, Jenan, le village de Safia, celui de mon père, situé à moins de 2 km des lieux du massacre, a été épargné. La piste de la tuerie se ferme pour Safia. Je partais sur les traces de ma tente et je découvre un charnier. En réalité, je découvre des charniers, des massacres, des villages détruits, rasés, incendiés. Il y en a eu beaucoup durant les guerres. Pour moi, cette recherche devient abyssale. Je découvre à quel point la férocité et la sauvagerie de la répression ont amnésié les mémoires familiales et collectives. Il y a eu un défoulement. Il y a de l'incompréhension par rapport à cette violence. Pourquoi tirer dans la tête des gens ? Sonia Yassa, photographe, qui enquête elle aussi sur le massacre d'Aïtsoula. Tu vois, c'est tout ça, c'est toutes ces questions. C'est cette violence qui interpelle. Tu vois ? Je pense que c'est ça le plus frappant. C'est de la violence illégale. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas appris au sérieux quand les soldats sont montés. Ils se sont juste dit qu'ils viennent pour fouiller les maisons. Ils n'ont pas appris au sérieux quand les militaires se sont montés. Ils n'auraient jamais pensé qu'il y aurait eu un ratissage. Ça revient dans tous les témoignages. Les garçons, ils leur ont dit Khalifa, par exemple, le cousin de mon père. Ma tante, son âme, elle a dit non, mais c'est bon, on va juste faire semblant qu'il est malade et je vais lui mettre un truc, soi-disant, comme quoi je vais leur raconter qu'il est mal à la tête et qu'on lui a mis du aîné, juste comme ça. Donc, il était allongé, il faisait semblant d'être malade et il avait sur la tête un espèce de foulard avec du aîné et sans ménagement, ils ont tué les mecs. Donc, ils ont tué son fils à elle et ils ont tué quelqu'un d'autre dans sa maison. Ils l'ont amoché, ils l'ont amoché. Je sais qu'il y a eu un viol d'une de mes tantes qui est décédée aujourd'hui. C'est toujours un tabou énorme, on ne peut pas parler de ça. Je sais que... Et comment tu l'as su ça ? Parce que c'est ma mère qui m'a dit. Même si la personne, elle est décédée, ça peut être une tare pour ses enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut savoir que ça a eu lieu et il faut savoir que c'est horrible. à Aetsula, il y a une femme qui a témoigné qui m'a dit sa belle-sœur, une de ses belles-sœurs a été violée aussi et qu'à la suite de ce viol, elle est restée prostrée dans la maison pendant je ne sais pas combien de jours et qu'elle était tellement stressée qu'elle avait des boutons de fièvre partout. Elle était vraiment mal en point. Tu vois ? Quand même s'imaginer qu'il y a des femmes qui ont trouvé la force de vivre avec ça. Donc, pour tout ça, c'est finalement logique que les gens aient gardé le silence. Ça fait sens. C'est pas pour se protéger eux, c'est pour protéger les autres. Tu vois ? Leurs clans, leurs familles, pour pas se... Parce qu'il y a forcément des hommes qui savent qu'il y a des femmes qui ont été violées. forcément des hommes qui le savent. Dans le village, il y a forcément quelqu'un qui savait que, bon, il faut pas en parler, il faut pas que ça s'ébrute et c'est comme ça que l'histoire a été oubliée. C'est la meilleure façon de faire en sorte que ça s'oublie, c'est surtout de ne pas en parler et surtout pas assez descendant, tu vois. ça commençait par des gifles, des coups de poing et puis des grossièretés avec tous les noms d'oiseaux. Louisette, Iggy Larisse, interviewée dans l'émission Envoyée spéciale en 2001. Et puis après, monsieur a débordé. Il a... Il a... Il commettait l'innommable. Le viol, c'est tout. D'une façon très violente. C'est tout. C'est beaucoup. Et c'est pour ça que je lui pardonnerai pas qu'il puisse... Il y a ce point... C'est de l'humiliation, c'est pire ça. Vous savez, à la limite, j'aurais préféré des tortures... Enfin, j'aurais préféré la GIGN, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré... Je sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats. Et puis niveau grossier, là, ça j'étais... Enfin, je m'attendais à tous la mépa ou viol. La mémoire a été verrouillée par la souffrance et la honte à Aïtsoula. Les blessures n'ont jamais guéri. La mélancolie, qu'on peut encore percevoir dans le regard des anciens et des anciennes, prend une autre dimension. Après avoir lu et entendu tous ces témoignages, parcourus les archives militaires, tout laisse à supposer qu'il s'agissait bien d'une action organisée par l'armée pour traquer les félagas du commandant Amirouche et faire payer à la population son soutien au FLN tout en montrant l'exemple pour décourager la révolution qui était en marche. Il fallait détruire moralement ce peuple colonisé qui rêvait de dignité et de liberté, l'anéantir psychologiquement en l'humiliant. Je dois tourner la page du massacre d'Aïtsoula pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Safia, perdu quelque part dans les débris de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'était pas dans les victimes du 23 mai 1956. Je ne sais pas si je suis soulagée de ne pas l'avoir trouvé dans ces scènes que j'imagine humiliantes et apocalyptiques. Je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite. Une phrase échangée avec Ali Mekhi revient en boucle dans ma tête. Je me suis repassé l'interview de mon père qui me parle du fils de Safia, Moustapha, qui serait encore en vie et qui habiterait à Paris. J'ai actionné le téléphone cabile entre Alger, Paris et Bruxelles. Mon cousin que je n'ai jamais rencontré vit en réalité à 300 kilomètres de chez moi, direction Romainville pour me rapprocher de Safia. Moustapha ? Salut Safia. Comment tu vas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada